Oh, bonsoir à tous ! Oh, hé, focus ? Hé, voilà. Qu'est-ce qu'elle me fait encore, celle-là ? Ah, mais voilà ! Mais voilà ! C'est bien mieux comme ça ! Et oui, aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, eh bien, je vais vous expliquer ce qu'est les songes infinis de Dofus. Parce que, à ma grande surprise, eh bien, beaucoup de monde, en fait, ne connaissent pas ce mode. Alors, attention ! Attention, attention, je ne suis pas un joueur comme Volka, je ne monte pas en étage 5 milliers des poussières, non. Je suis encore novice en la matière, mais j'ai connu quand même les bases principales des songes infinis, et je vais vous expliquer, parce que pas mal de monde, eh bien, ne les connaissent pas, ok ? Donc, si toi, tu es un habitué des songes, je ne pense pas que ça va s'intéresser trop. Mais, pour les personnes qui ne sont jamais rentrés dans les songes, parce que ça ne les intéresse pas, ou même, ils ne connaissent peut-être même pas du tout, si tu veux taper les quêtes vulbis, ou même le pourpre, il va falloir t'y coller un peu, et même si tu veux kamater, rien de mieux que les songes, puisque c'est 100% bénéf, ok ? Mais, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Là, on va présenter, eh bien, le petit songe. Tout d'abord, les songes se jouent en team de 4. On ne va pas faire plus, ok ? Donc, si tu es un type de 8 personnages, eh bien, fais ton choix. Et en fait, les songes, en principe, qu'est-ce que c'est ? Mais, c'est tout simplement des salles de boss à l'infini. Voilà. Comme tu peux voir sur la map, tu as les premiers étages 200 à 229. Alors, de mémoire, il me semble que tu les débloques niveau 50. Par exemple, si tu rentres dans les songes niveau 50, les mobs seront niveau 50. Tu vas gagner la salle de niveau 50, tu vas passer salle 51, les boss seront 51. Donc, moi, j'en ai que je suis niveau 200, je commence à l'étage 200. Je ne vais pas la première salle, je suis en étage 201. Là, actuellement, je suis en étage 237. Donc, tu peux voir qu'il y a plusieurs couleurs. Donc, tu as les pensées oniriques, du 50 au 229. Les balades fantastiques, du 230 au 269. Les espaces imaginaires au 276, 324. C'est là que ça commence à devenir intéressant. C'est à partir des étages 270 que les pépettes commencent à rapporter. Le concept bruneux, qui va jusqu'à étage 399. Et après, tu as les songes infinis 400 et plus. Donc, là, c'est à volonté. Même si, personnellement, une fois que tu arrives à l'étage 400, moi, je recommence une run. Parce que, voilà. Les songes infinis, ils sont constitués de quoi ? Donc, déjà, il faut que tu sois maître des songes. Par exemple, là, c'est ma fécate qui gère les songes. Je vous expliquerai juste pourquoi après. Donc, là, par exemple, tu vois, j'ai le choix entre deux salles. Donc, ça varie entre 2 et 5 salles ou 6. Non, je crois que c'est 5 le maximum. Mais pas sûr. Il se peut qu'on en ait 6. Et tu as le choix, par exemple, entre le bateau-fût et le ribatte. Donc, tu choisis une et deux salles. C'est la seule que tu préfères. Tu aies des paradoxes, des cauchemars et des rêves. Donc, ça, c'est surtout la difficulté. Les rêves, ce sera la difficulté 1 sur 3. Les paradoxes 2 sur 3 et les cauchemars 3 sur 3. Et bien sûr, tu te doutes que un handicap 1 sur 3 sera moins chiant qu'un 3 sur 3. parce que ça, en fait, c'est des handicaps. Alors, il y a des salles, tu n'en as pas. C'est un peu compliqué. Je n'ai que deux petits choix. Mais t'inquiète, je te mettrai des screens à l'écran pour que tu vois un peu. Et après, une fois que tu as vaincu une et deux salles, il faut savoir que tout est full aléatoire. Attention. Par exemple, le bateau-fût, il sera avec des mobs complètement aléatoires. Il y a peut-être des mobs que tu vas te dire putain, c'est quoi ça ? Parce que j'ai des mobs que je n'ai jamais tapé les donjons. Je me retrouve avec des mobs que je ne connais pas. On songe. Et pareil, encore une fois, écoute jusqu'à la fin parce qu'il y a des petits trucs assez intéressants. Donc, une fois que tu as vaincu le boss, tu vois des bonus que tu peux pouvoir acheter avec tes points de rêve. Par exemple, là, tu peux avoir force novice, agilité novice, ajout du compte à rebours. Donc, ça, c'est pour ajouter un boss pour la prochaine salle. Par exemple, là, je peux rajouter Carnosaure. Pourquoi ça va rajouter un score ? Et plus le score est élevé, plus tu vas avoir des coffres différents. Compete astrale. Et puis, voilà. Maintenant, il faut savoir pourquoi, par exemple, moi, je prends ma FK en chef de songe. Tout simplement parce que c'est à laquelle que j'ai le plus de succès. 10 320. Très peu, peut-être pour certains, mais ça suffit. Parce que, par exemple, imaginons, ma FK a 0 points de succès. Ça veut dire que je n'ai jamais tapé le bateau-fu ni le ripat. Ben, je suis baisé. Je ne pourrais pas choisir les salles. Il faut au moins que tu aies fait le donjon dans le jeu pour pouvoir y accéder en songe infini. Là, par exemple, si je me retrouve avec un choix où il y a deux bosses de sang que je n'ai jamais fait les donjons, ben, je suis baisé. Il va falloir que j'aille faire le donjon avant pour pouvoir le sélectionner dans les songes. OK ? Pareil, pour avoir accès aux bonus, par exemple, là, si je veux prochaine salle acheter Force Novice, il faudra que j'ai terminé le succès bateau-fu-status. Si je ne l'ai pas fait, je ne pourrais pas prendre le bonus, il sera grisé et je ne pourrais pas le sélectionner. Tu vois, par exemple, juste avant, j'ai fait la salle Cardorheim. Vu que j'ai fait le score 8 et du haut, je peux choisir les bonus. Mais si je n'aurais pas fait le score 8 ni du haut, il serait grisé. Tu me suis ? Ça ne peut pas être compliqué comme ça, mais en fait, non. Plus ton personnage va avoir de succès, plus tu auras accès à tous les mobs. Une sauge également qui est totalement aléatoire, c'est les maps. Là, par exemple, c'est un meuble de l'onche sale oeil. Là, tu vois. Pareil, tu peux débloquer des succès en change infini. Alors, attention, tu ne peux pas débloquer les succès donjons, mais les succès monstres, tu peux les déverrouiller en change. Par exemple, les ravageurs, je n'ai jamais été dans la zone, j'ai rencontré un démolos dans une des salles avec un challenge que j'ai réussi et pouf, j'ai bloqué, j'ai coché le mobs. Donc, si je croise tous ces mobs-là en change infini et que je réussis un challenge, je vais les bloquer le succès ravageur. Maintenant, parlons des coffres parce que tu as vu sur la map qu'il y avait plusieurs couleurs et oui, il y a plusieurs zones. En fait, chaque coffre va t'apporter des petits bonus. Donc là, je te mets des petites affiches avec en pour pour que ce soit le plus simple. Donc, tu as trois types de coffres par niveau. tu as les Narcassettes, les Narcoffrées et les Narquesses qui sont un peu plus compliqués à avoir parce qu'il faut vraiment avoir un bon 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 score mais là, c'est là où tu as le plus de rentabilité en termes de Kama et de loot. Comme je t'ai dit, les coffres deviennent vraiment intéressants à partir de l'étage 270. Pourquoi ? Parce qu'avant, hormis les Narcass fantastiques où tu peux avoir des légendes parce qu'en fait, le but des Songeux Infini c'est d'avoir des légendes mais également tout ce qui est runé est patente et Prismaradit, tu vis quand même à avoir les légendes même si je ne vais pas te mentir que les légendes c'est assez chaud à vendre hormis quelques-unes qui sont encore demandées mais même celles-là si tu ne casses pas un peu les prix tu as vraiment du mal à les revendre donc moi je te conseille vraiment d'avoir de la chance et de taper dans les runes astrales ainsi que tout ce qui Prismaradit pour te faire pas mal de cam parce que ça c'est des ressources qui sont achetées souvent très rapidement et qui rapportent beaucoup. Donc voilà, comme je t'ai dit étage 200 à 229 dans les pensées honoriques tu as le Narcosset onirique le Narcosset onirique et le Narcosset onirique qui sont les premiers étages entre 200 et 269 ça va être vraiment des étages qui vont te permettre d'acheter tes boosts. Ensuite, tu as les Narcosset fantastiques Narcosset fantastique et Narcosset fantastique jusqu'à l'étage 269 là tu peux avoir quand même des runes astrales majeures qui commencent à rapporter un peu même si ça reste moyen moyen je crois que c'est 60 000 cas la rune toujours ça de prix comme je t'ai dit c'est du 100% bénéf à part le pain que tu achètes mais sinon le reste c'est 100% bénéf dans les songes et tu as les Narcosset fantastiques où tu as tes premières légendes qui sont bah voilà quoi moyen 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 t'as la légende de Burado et Cuboté qui remontent mais c'est pas les meilleures légendes que tu aimerais avoir ensuite jusqu'à l'étage 324 là où les Coffs commences à devenir intéressants tu as les Narcosset 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 puisque maintenant et bien avec le Narcosset tu peux déjà avoir des légendes dont la légende Dame Jessica bon bref elle s'est fait un peu nerf puisque les les pandas tanks sont un peu nerfs même si c'est pas vraiment le cas mais tu as quand même la Dame Jessica à 0,15% de chance d'obtenir ensuite dans les Narcosset Imaginaire tu as la Phalanstère qui est quand même assez demandée et la légende de Misère qui également est très sympathique mais encore une fois à niveau vente ça reste assez léger je trouve que du Prismaradith et les runes ça se vend bien mieux et puis enfin jusqu'à l'étage 399 tu as les Narcosset 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 Brumeux qui là te donnent des légendes dans chaque type de coffre là tu vas surtout essayer de taper de la Crocobure et de la JAH même si je pense plutôt la Crocobure est plus facile à obtenir parce que les Narcosset Brumeux ont vraiment un bon score d'étage pour avoir la chance d'europer un Narcosset donc pour augmenter ton score idole tu rajoutes un boss etc etc tu réussis le challenge et tout et tout autre chose que je voulais te dire si jamais tu lances ta salle et tu meurs t'inquiète pas tu pourras retourner dans cette salle là à condition de payer des petits points de rêve par exemple la première fois c'est 5 points de rêve ensuite c'est 10 15 etc etc parce qu'attends que tu sois baisé et que ça sera trop élevé mais tu peux refaire la salle autre question qu'on m'a posée on m'a également posée si je lance une run est-ce que je peux quitter la run tout à fait regarde là je suis en songe je quitte ma songe hop je reviens au petit endroit que je suis en train de faire moi ça c'est le sujet à une prochaine vidéo je réclique sur les songes je repars dans le puits et je reviens exactement à mon étage ça c'est vraiment quand tu veux l'arrêter et ou si t'es bloqué par exemple tu tombes sur des bosses que tu peux pas changer bah t'es un peu baisé au niveau des bonus que moi personnellement je focus je dis bien personnellement chacun ses préférences donc comme je l'ai dit tout ce qui est puissance vitalité et surtout quand j'ai le boss qui me propose la redistribution je le prends pourquoi ? parce que redistribution va renvoyer les boss et en remettre des nouveaux par exemple si on prend l'exemple où j'ai le choix entre deux salles et je tombe sur deux boss ultra chiant ou même que j'arrive pas à gérer bah la redistribution peut me sauver ma run ou alors il faut que je fasse appel à quelqu'un qui me passe le tonjon mais voilà c'est pas le but voilà pour les songes donc rien de bien compliqué moi je trouve que c'est vraiment un mode ultra intéressant sur dofus ça te permet de taper des mobs que t'as pas l'habitude de croiser et je trouve surtout que ça t'apprend vraiment à jouer ta team parce que des fois tu vas tomber contre un boss relou mais t'auras aussi les trois mobs relou il va falloir vraiment que tu gères bien tes personnages pour gérer la salle je trouve que c'est un très bon entraînement pour apprendre à jouer sa team pareil moi ce que je vous conseille c'est pas de faire une team au petit songe tu prends ta team de tous les jours moi c'est ma team de tous les jours encore une fois moi je peux changer un peu ma team parce que comme je t'ai montré dans ma vidéo présentation de la team j'ai une j'ai monté plusieurs personnages qui vont me permettre bah justement si je suis bloqué et que j'ai besoin d'une telle classe pour et bien un boss et bien je pourrais toujours me démerder un peu parce que j'essaie de monter toutes les classes possibles je sens mes comptes voilà pour les songes alors si jamais j'oublie les détails n'hésite pas me poser ta question dans les commentaires pour que j'y réponde mais je pense que j'ai fait à peu près le tour des songes enfin du moins les bases qu'il faut connaître et franchement ce que je te conseille c'est que des étages 200 à 269 c'est vraiment de booster ta team avec les bonus tu ne cherches pas à faire les plus compliqués tout de suite tu prends tout ce qui est facile à faire et qui te permet d'avoir des bonus assez rapidement et facile après optimise plus pour essayer d'avoir les bons coffres pour et bien justement kamater mais même si tu as que des coffres de merde parce que des fois il se peut que tu fasses des runs de merde et bien ne t'inquiète pas comme je te dis c'est du 100% bénef il y a peut-être des runs de songes qui vont te rapporter des centaines de millions avec les légendes et d'autres qui vont peut-être te rapporter 10-15 millions mais au pire c'est pas grave c'est du bénef t'as rien dépensé en échange tu vois ce que je veux dire ah voilà moi je trouve que les songes ça change alors ce que je te conseille c'est pas de de farmer pendant un mois non-stop les songes sauf si tu es vraiment mourir du mode qu'à force à un peu de dégoûter donc moi ce que je fais c'est que je monte mes classes à côté pour optimiser mes teams et puis un petit soir je fais 5-6 étages de songes voilà voilà comment je procède prochaine vidéo d'offuse je vais vous expliquer comment je kamate alors pas d'astuce kamate parce que pour moi les astuces elles n'existent pas c'est trop éphémère tu vois tu vas balancer une astuce une semaine après elle est rincée donc moi je vais te présenter comment je fais du kamate sans trop jouer parce que j'ai quand même une vie de famille derrière je travaille et tout donc je joue pas trop et ça me permet quand même de je t'offre mes personnages j'écris tout ça dans une prochaine vidéo d'offuse ok on espère que ça t'intéresse mais surtout et bien si ce petit tuto guide t'a aidé pour tes songes il like tu mets ton petit commentaire si j'oublie de parler d'un truc si t'as des questions si tu veux plus de détails n'hésite pas et puis on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos les amis et à très vite bisous bisous